salut à tous ici super infini on se retrouve enfin après une petite période d'absence de ma part ces derniers temps j'ai pas mal été pris par par le boulot donc moins de temps pour poster des nouvelles vidéos et de nouveaux tutos mais ça y est je m'y remets donc pour commencer j'ai de plus en plus d'abonnés à ma chaîne youtube et ça c'est génial car car c'est le meilleur encouragement qu'on puisse me faire et me donner pour ceux qui découvrent mes films et qui sont tombés là un peu par hasard sachez que je ne réalise pas que des tutoriels donc vous pouvez par exemple aller visiter ma chaîne film super infini sur youtube et vous trouverez aussi par exemple des courts métrages des clips musicaux des délires perso une petite émission sur le cinéma une web série avec des zombies enfin bref j'essaie de toucher un peu à tout à tous les genres et à tous les styles donc aujourd'hui on découvre les nouveautés d'adobe première pro c6 donc pour le traitement et le montage vidéo c'est le deuxième tuto de la trilogie le premier concernait le nouveau photoshop et le troisième sera sur le nouvel adobe after effect donc c'est le dixième tutoriel que je réalise et on commence maintenant donc première chose on ouvre évidemment adobe première pro c6 et on arrive d'emblée sur ce nouvelle interface donc beaucoup plus sobre avec une couleur plus foncée un peu comme sur photoshop première nouveauté déjà d'emblée ce qu'on peut dire c'est qu'une fois qu'on a ouvert nos fichiers en faisant fichiers importés et qui sont venus se mettre ici dans le fichier projet rien qu'en passant la souris dessus sur les vidéos on a déjà un rapide aperçu de la vidéo c'est à dire je ne clique même pas là je passe juste là la souris de droite à gauche je la mets à gauche c'est le début du film et plus je la bouche vers la droite plus j'ai le la vidéo qui évolue deuxième nouveauté qui est très pratique également c'est lorsque nous faisons un fichier nouveau projet souvenez-vous quand on fait ça généralement il nous demande de choisir donc un format de projet dans lequel on va monter le film dans du 720 du 1080 du pal du raid enfin bref rappelez vous des fois il est vrai qu'on s'embrouille un peu on sait pas trop quel projet prendre comment gérer tout ça donc maintenant la nouveauté c'est que si jamais vous ouvrez un projet qui n'est pas celui qui correspond au réglage de vos vidéos il nous propose automatiquement de s'adapter alors je vous montre un exemple je dis tiens je me suis là je fais glisser sur mon banc de montage et voilà on a cette fenêtre qui s'ouvre et qui me propose de modifier les réglages de ma séquence ou de conserver les réglages alors je vais monter deux exemples si je fais conserver les réglages moi j'avais pris un format de haute qualité de l'hd du coup ma vidéo qui est de plus basse qualité elle est restée dans ses réglages donc autre choix ce bande de cliquer ici aller dans options d'effet trajectoire re agrandir cette vidéo mais là c'est ce qui s'appelle tricher donc la meilleure des choses c'est de cliquer hop il nous propose ça et si on fait modifier les réglages de la séquence ce n'est pas ma vidéo qui s'est adapté à mon écran mais c'est l'inverse c'est tout mon pro mon projet tout mon tout mon montage qui s'est adapté à ma vidéo et donc maintenant c'est au bon format à la bonne taille troisième nouveauté et non des moindres c'est un raccourci que je viens d'apprendre c'est la touche bizarre de notre ordi qu'on se sert quasiment jamais un eu avec un accent et le pourcentage qui permet d'agrandir le groupe voilà d'agrandir la fenêtre donc là je rappe plus dessus ça l'arrête ici je veux agrandir celui-là eu et voilà c'est ça l'agrandi et si je vous parle de lui c'est parce que il est très utile dans la partie rush hop donc déjà j'ai un meilleur aperçu de tous mes rushs et alors là où je veux en venir c'est par exemple si on clique sur le média cette fois notre souris n'a plus d'effet parce que le média est sectionné et avec les raccourcis i et o i comme in en anglais raccourci de point d'entrée et o comme out raccourci de point de sortie on redéfinit un début et un milieu à notre scène ce qui fait qu'après quand on passe sur d'autres plans voilà l'image a changé et maintenant ce qu'on voit en défilant la flèche comme je vous ai expliqué tout à l'heure c'est seulement la partie sélectionnée un détail qui me semble intéressant de préciser c'est la nouveauté non pas sous la forme d'un outil ou d'un effet ou d'une fonction mais sur l'ensemble du logiciel quand par exemple le fait que le logiciel est beaucoup plus rapide donc ça c'est tout ce qui est moteur processus tout ça en gros on peut traiter des vidéos très haute qualité et faire plusieurs effets à la fois en temps réel sans que l'ordinateur ram ou que ça lag sans qu'il y ait des soucis allez on continue avec la quatrième nouveauté donc la quatrième ou la cinquième je suis plus très bien parce qu'en fait moi je les énumère mais en fait il y en a beaucoup beaucoup d'autres nouveautés moi je vous parle juste de celle qui me semble le plus important le plus intéressant toujours dans cette idée de rendre les choses costumisable et beaucoup plus clair c'est par exemple tous ces boutons parce que des gens montent montent des films simplement avec les raccourcis clavier on peut en cliquant sur le plus faire apparaître tous les boutons et les modifiez par exemple si on veut pas celui là qui permet d'exporter l'image on peut le prendre on le ramène là haut il a disparu et on peut se dire à la place je veux lecture approximative hop je fais glisser et j'amène là et voilà je fais ok et voilà j'ai donc ainsi modifié mon truc une autre des modifications de l'interface c'est le fait de pouvoir choisir la résolution de lecture directement depuis ici cette nouvelle petite barre la cinquième nouveauté est sûrement l'une de mes préférés c'est le fait de pouvoir passer en réel plein écran je vous explique tout à l'heure je vous ai parlé de la touche plus qui permettait d'agrandir la fenêtre mais également toutes les autres en fonction de là où était placée la souris j'appuie sur lui voilà enfin le plus bizarre là cette fois c'est sélectionné cette fenêtre et ses contrôles plus et là je suis en réel plein écran et je peux ainsi visionner mon montage mon film et pour sortir du plein écran contrôle plus également et voilà et la lecture n'est pas interrompu en parlant de la lecture non interrompu c'est une des sixièmes nouveautés avant souvenez vous sur les autres logiciels adobe lorsqu'on lisait si jamais par exemple on prenait l'outil et qu'on venait couper ça interrompait le film alors que là regardez je peux prendre ça venir le bouger là et la lecture s'enchaîne naturellement en fait je peux monter on va dire presque en temps réel et sans jamais que la lecture soit interrompu voilà ça continue de lire je peux aller chercher des effets hop les placer les appliquer voilà voilà je sais pas ce que j'ai pris j'ai pris un effet un peu à la con enfin voilà vous voyez et du coup ça change de rien la vidéo continue alors qu'avant dès l'instant qu'on sortait non pas du logiciel mais même carrément de du banc de montage de la séquence la lecture est ce qui s'appelait une lecture interrompu c'est à dire que dès l'instant on faisait une autre action clac ça s'arrêtait une autre des nouveautés c'est de pouvoir appliquer des calques des faits chose qui vient tout droit de after effect donc les calques des faits qu'est ce que c'est c'est par exemple ici regardez j'ai fait un semblant de montage on voit le drapeau suivi de des gens comme ça hop et puis après on voit l'extérieur si jamais je veux appliquer imaginons une correction colorimétrique donc un effet je peux donc créer un calque des faits pour cela c'est ici dans les chutiers je clique sur cette icône nouvel élément est ici je peux choisir quelques défaits donc le logiciel intelligent il me propose un calque des faits qui est à la même taille que mon projet j'ai le calque des faits que je viens glisser dessus mes autres vidéos donc là je n'ai pas ouvert de vidéo mais ça va s'ouvrir automatiquement voilà donc là j'ai une piste 4 vidéo qui vient de s'ouvrir je les tire le long de mon projet pour que ça couvre l'ensemble de mon court montage et ici sur ce calque des faits je vais donc appliquer l'effet c'est correcteur chromatique tridirectionnel je prends je fais glisser et dans les options d'effet je peux maintenant regardez ici bouger changer les ambiances et regardez ça s'est appliqué à tous les autres plans ce plan là ce plan là ce plan là et tant que mon calque des faits durera tout ce qui aura dessous sera influencé par l'effet une autre manière d'appliquer l'effet qui est une nouveauté bon c'est un petit raccourci je vous l'apprends tant qu'on y est c'est qu'en fait quand le média est sélectionné comme ici tac je simplement double clic voilà et ça me le place obligatoirement c'est à dire qu'on n'est plus besoin de prendre et de m'y faire glisser dessus si j'ai besoin de tout rendre en négatif voilà inversé calque des faits tout ce qui se retrouve en dessous passe en négatif et quand le calque s'arrête ça repasse en positif et si je double clic sur le calque ça me le ramène là haut je peux ainsi le rajouter à la suite l'effet négatif reviendra à condition que je lui copie clic droit copier les attributs clic gauche coller les attributs voilà donc un calque des faits c'est une vidéo plus ou moins transparente qui nous permet d'appliquer un effet en neuvième nouveauté je vous présente sûrement l'un des éléments les plus importants de ce nouvel adobe quelque chose qui n'existait pas du tout sur les versions précédentes et qui est ma foi très utile c'est le montage en multi caméra c'est à dire si vous avez par exemple filmé une scène sous plusieurs angles avec plusieurs caméras vous pouvez faire un montage en temps réel en direct en passant de la caméra une caméra 2 caméra 3 d'un simple clic je vous montre imaginons qu'ici j'ai filmé un ciel avec différentes caméras donc vous les ouvrez simplement dans votre projet vous allez les prendre avec la petite touche contrôle je sélectionne mes plans que je veux donc là imaginons que c'est celle là qui filmer depuis le haut d'une montagne c'est là qu'ils filmer en dessous je fais un clic droit et là je fais créer une séquence source à caméra multiple ici j'ai le choix de le faire de les aligner à partir du point d'entrée soit du point de sortie ce qui n'est pas pareil le point d'entrée c'est à dire qu'avant tout commencé au début le point de sortir vont s'aligner sur la fin mais donc le début ne sera pas le même ou du code temporel si vous avez filmé avec une cassette qui avait un type code avant s'aligner par rapport de manière à ce que le time code soit le même nous à faire par rapport au point d'entrée on a notre nouvelle séquence qui vient de s'allumer de s'ouvrir ici on l'a fait glisser il nous demande comme je vous avais montré précédemment de modifier ou pas je modifie donc voilà là j'ai une seule vidéo maintenant tout se passe ici je vais à fenêtre moniteur de caméra multiple qui vient se mettre ici je double clic sur ma nouvelle séquence je vais à caméra multiple et la regardez bien je lance play ma vidéo se lance et là je fais caméra 2 caméra 3 caméra 4 caméra 5 je reviens sur la 2 et je fais mon montage en direct comme ça en passant plan par plan le son évidemment change également en fonction de l'image donc là je sais le son de ce plan là hop là c'est le son dessus là tu as et quand j'ai fini stop regardez ce qui se passe hop ici ça a été se couper tout seul et donc mon montage en caméra multiple effet voilà donc j'ai fait un montage en temps réel en gros c'est un montage comme sur un plateau télé une autre nouveauté que je n'ai pas parlé tout à l'heure en parlant du son c'est le fait que maintenant les pistes audio ne sont plus séparés entre celles qui sont stéréo et celles qui sont mono et ben je peux le mettre sur une même piste stéréo ce qui facilite déjà qui diminue l'ouverture des pistes audio et qui sur le même chanel on peut avoir en passé du stéréo au mono avance dès l'instant qu'une piste entière était monopolisée pour un seul son mais toute la piste pendant tout le reste du montage était réservé qu'aux pistes mono en dixième nouveauté et je pense que ce sera la dernière parce qu'il y en a beaucoup d'autres mais bon je vous ai présenté les principales il y a deux effets qui viennent tout droit de after effect c'est 5.5 ce sont la stabilisation de déformation et le rolling shutter alors on y va pour le premier donc vous voyez ici ce plan c'est un plan où j'avance la caméra bouge c'est dans les effets vous tapez stabilisation de déformation j'avais déjà fait un tutoriel qui lui était spécialement consacré et vous le faites glisser ou comme je vous l'ai appris vous double cliquez directement dessus qui va directement se positionner ça met une part de progression et une fois que la barre est terminée vous avez votre plan stabilisé je vous montre là c'est sans la stabilisation et là c'est avec la stabilisation voilà et dans le même esprit nous avons le rolling shutter alors le rolling shutter c'est ce qui se passe parce que maintenant qu'on filme avec ses appareils photo qui ne sont plus des caméras et qui enregistrent souvent sur disque sur carte mémoire c'est à dire que quand vous filmez pendant que votre appareil photo est en train d'enregistrer l'image il commence par le haut et termine par le bas sauf que vous si vous êtes en train de marcher comme je l'ai fait sur ce plan là il va y avoir un léger décalage entre le début de l'image et la fin c'est à dire qu'en fait il va y avoir voyez entre ces deux images les perspectives qui se déforment voyez le tuyau donc ça c'est typiquement avec ses nouveaux nouveaux appareils photo vous tapez ici dans la barre des effets réparation obturateur déroulant vous l'avez vous le faites glisser donc je vous montre bien la différence sans effet entre les deux images elle se déforme oui ça s'étire légèrement et maintenant avec effet toujours les deux mêmes images ça s'étire beaucoup moins c'est à dire que là bon c'est normal ça bouge vu que j'avance dans le plan mais ce n'est plus un mouvement de déformation c'est simplement un mouvement de travelling avant et donc si vous associez cet effet réparation obturateur déroulant au stabilisateur de déformation vous aurez une très belle image et un très beau travelling et voilà j'ai à peu près fait le tour des nouveautés en tout cas celles qui me semblait les plus importantes quand par exemple un qui je pense sera très utile c'est plutôt quand on veut dupliquer quelque chose il n'y a plus qu'à cliquer dessus faire alt et vous le sélectionnez vous le mettez à côté ça le duplique comme ça de cette manière on s'embête plus à faire édition copier édition coller voilà j'espère que ce tuto vous a plu sachez que de tous les logiciels adobe première pro est celui que je maîtrise le plus donc n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me poser également vos envies de prochains tuto comme d'habitude vous me laisser des commentaires si vous pouvez aimer mes vidéos c'est pas mal aussi ça fait toujours plaisir donc vous me laissez un commentaire et puis en fonction des demandes je verrai un peu quels sont vers quel sujet orienté le sujet de mes prochains tuto sur ce je vous laisse n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube film super infini ou sur ma page facebook super infini ou sur mon site internet www.superinfini.com je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt et je vous laisse allez ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501